Je sais pas comment je peux toujours réussir à être en retard en toutes circonstances, c'est fou ça quand même Trop fière de moi, vraiment, j'ai mon dosage Le jour où je fais un marathon, tenez-vous bien Je crève de chaud en fait, y'a pas besoin d'être chef cuisinier à un moment donné J'ai tellement froid, je te fends, mais j'ai la con alors Un peu Oh my god Aïe Good morning Ça va, moi ça va super bien On est samedi matin Ce vlog est un petit peu spécial Enfin non, il a rien de spécial, mais pour moi il est spécial, d'accord Je me suis réveillée, y'a genre une heure, je sais que ça se voit pas, mais voilà Là c'est l'heure de manger Du coup je vais me faire un petit porridge et je vais vous expliquer la situation Je suis déjà en stress alors que la vidéo n'a même pas commencé Et c'est même pas un si big deal que ça, mais je sais pas pourquoi On essaiera un unboxing de balance Je ne pèse pas mes aliments à part les flocons d'avoine Parce que sinon je n'arrive pas à visualiser ma portion Du coup je me suis réveillée une petite balance Ça va me modifier à faire des gâteaux, on le sait pas J'espère qu'elle a des piles Oh non En fait il s'agirait de vendre des trucs qui fonctionnent Genre là je dois aller acheter des piles Totalement Ça m'a saoulée Solution B Parlons peu, parlons bien Déjà bienvenue dans ce vlog running épisode 3 je crois J'ai l'impression que j'annonce que je vais courir un marathon Faut pas abuser, d'accord Mais je cours normalement Si tout va bien Les 10 km de la tour Eiffel Sachant que j'ai jamais couru 10 km Le plus que j'ai fait d'ailleurs c'est Y'a quelques jours j'ai couru 8 km Trop fière de moi vraiment Je me rappelle il y a encore un mois 5 km c'était un supplice Du coup je vous explique en fait J'ai posté donc mes 8 km sur Strava C'est si vous savez pas l'application de running Que j'utilise pour traquer mes runs Y'a une abonnée je crois Ou quelqu'un qui a commenté Sous genre mon petit post Strava Qui m'a dit tu fais les 10 km de dimanche Bah je sais pas quel 10 km de dimanche Et du coup je me suis un peu renseignée Et j'ai vu que bah y'avait les 10 km de la tour Eiffel Et du coup j'ai posté sur Insta En mode vas-y je me chauffe et tout Y'avait plus place Donc en fait je me suis vite déchauffée Sauf que une gentille abonnée M'a envoyé un petit message En me disant qu'elle s'était blessée Elle ne pouvait pas courir Et qu'elle voulait bien du coup me passer sa place Normalement j'ai rendez-vous avec elle là En fin de matinée Pour qu'elle me donne le dossard Du coup je vais courir à son nom je crois Je crois pas qu'il y ait moyen de changer les noms et tout Mais bon c'est pas très grave Je suis trop contente Donc j'espère que tout va bien se passer Parce que là je sais pas Je me suis pas préparée mentalement Ou psychologiquement au truc Sachant que 10 km en vrai c'est pas tant Parce que vu que j'ai couru 8 Je sais que je peux courir 10 En plus avec tout le truc de Enfin l'adrénaline De l'event et tout Mais en fait ça me stresse plus L'event en soi que courir les 10 km Je sais pas pourquoi Je suis un peu en anxiété sociale là Voilà où on en est Donc j'ai décidé que j'allais vous prendre avec moi Et vous partagez mon anxiété sociale Histoire de ne pas me sentir seule En vrai j'ai trop hâte C'est juste tout est arrivé vite Et du coup là je fais trop la meuf J'ai commencé à courir il y a un mois en fait Mais par contre je suis très contente de mes progrès Donc je vais un petit peu vous parler de tout ça d'ailleurs Parce que je reçois énormément de questions C'est abusé Et je suis trop contente que ça vous plaise autant Ma nouvelle petite pratique Et j'ai bien dormi en tout cas Toujours sur le canapé Mais j'ai très bien dormi Et il pleut un torrent genre J'avais presque oublié qu'on était plus à Mali C'est fou Solo... ... ... ... .. ... ... ... Tadam ! C'est littéralement l'un de mes combos préférés, trop réconfortant. Les gars, j'ai mon dosage ! Je suis trop contente, mais je suis trop stressée. Du coup, je vais vous montrer ce que je prévois de porter demain, parce que je suis en train de réfléchir à mon outfit. Évidemment, c'est un détail de la plus haute importance, parce que quand je me sens bien dans mon outfit, mes runs se passent toujours mieux. C'est comme les séances de muscu, c'est... Par contre, je sais pas si on parle du fait qu'il fait nuit à 16h. Je pense que je vais me mettre en noir, parce que... Basic. J'ai pas envie de me ramener en orange fluo, tu vois. Donc je pense que je vais faire full black. Juste, je sais pas quelles chaussures mettre, et pour le coup, c'est pas juste une question de look et d'apparence, tu vois. C'est vraiment une question de confort, et de la paire dans laquelle je me sens le mieux, et dans laquelle j'ai vraiment confiance. Voilà. Je sais que ça peut ne pas paraître un big deal pour beaucoup de gens, genre je sais qu'il y a des gens qui courent des marathons de 40 km et tout. Mais pour moi, c'est ma première course officielle. Du coup, je stresse, alors que, encore une fois, c'est pas forcément la distance, mais tout le truc me fait stresser, mais j'ai vraiment envie de la faire. Donc faut que je me calme, parce que je suis déjà en train de stresser, alors que c'est demain, et je me dis, si je suis dans cet état-là pour une course de 10 km, le jour où je fais un marathon, tenez-vous bien. Je suis pas sûre que vous avez envie de regarder ma vidéo ce jour-là. Mais du coup, c'est aussi votre rappel, il n'y a pas de petite victoire. C'est pas parce que la fille que vous suivez fait une distance de ouf, et que vous, vous êtes là, vous vous avez couru, entre guillemets, que 5 km, qu'il faut pas en être fier, parce que 5 km, c'est déjà énorme. Soyez vraiment fiers de toutes vos petites victoires, parce que c'est un long chemin. Encore une fois, je le dirai jamais assez, c'est vous contre vous. Mais du coup, voilà, je ne vais pas m'excuser de stresser pour demain. J'ai le droit, oui. J'essaie de m'autocommer aussi, parce que ne croyez pas, je suis comme vous. Des fois, je suis en mode, mais en fait, t'es ridicule, pourquoi tu stresses pour une course ? Genre que ça, tu vois, alors qu'en fait, non. C'est totalement valide, et voilà, c'est pareil pour vous. Que ce soit vos premiers 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, on s'en fiche, parce que c'est ça qui va vous emmener à vos objectifs, etc. A ne pas prendre à la légère, je vous vois, je vous surveille. Je vais mettre mon leggings noir, c'est vraiment mon basique, c'est un leggings noir tout simple. Lululemon, voilà, c'est ma matière préférée pour courir. J'aime trop 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 leurs leggings, ils sont pas du tout faits pour la course de base, je sais. Mais je sais pas, ils tiennent bien en place, ils bougent pas et tout, donc je les kiffe. J'aime trop aussi la collection Sweet de Gymshark, mais ils sont tous au sale, donc ce sera ça. Et je vais mettre la brassière, je crois que c'est la gamme V-neck, si je ne me trompe pas. J'aime trop aussi les Rushed Sports Bra, mais je suis un petit peu plus confort dans celle-ci. Et du coup, on passe à la partie, il fait 5 degrés, qui est un détail à ne pas négliger, je pense. Donc en fait, je suis en pleine hésitation, parce que je sais qu'il y a des gens qui se ramènent en short, un t-shirt, et quand tu cours, t'as chaud, tu vois, mais j'ai pas forcément envie de tomber malade. Mais j'ai pas envie non plus d'avoir trop chaud. Donc ça, je pense que je vais pas le mettre, je vous le montre. Ce truc, c'est le meilleur investissement de ma life. C'est littéralement une veste, mais en mode toute météo. De 1, t'es trop fraîche avec, parce qu'elle taille trop bien. De 2, la matière est incroyable, c'est impossible, genre vraiment impossible d'avoir froid en mettant ça. Ça coupe tout, ça coupe le vent, ça coupe la pluie, il y a une capuche, c'est génial. Sauf que si je suis dans le stress, si j'ai trop chaud et tout, enfin non. Mais il me semble que demain matin, ils ont pas prévu de pluie. Donc je vais la prendre peut-être avec moi quand même, et je la laisserai à Léna. Je pense que je vais partir sur un manche longue tout fin, un premier haut. Soit je mets celui-là, soit je mets mon gym shark noir à voir. Et là j'ai deux choix, c'est juste des vestes un petit peu plus fines, un peu plus basiques que celles que j'ai envie de vous montrer. C'est ce que je mets tout le temps pour courir. Et je crois que je vais mettre elle, parce qu'elle, elle est un peu trop courte. Et du coup là se pose la question de la paire de chaussures. Laissez-moi vous expliquer. La paire avec laquelle j'ai le plus couru, c'est celle-ci. Et je suis vraiment très confort dans celle-ci, je les adore. Après c'est plus des chaussures pour s'entraîner, mais en vrai je fais un 10 km par un 40. Donc je pense qu'elle pourrait grave faire le taf. Et en fait je me dis que c'est un peu l'option sécurité. Sinon, j'ai testé cette paire la dernière fois que j'ai couru et que j'ai fait 8 km. Donc c'était ma plus longue distance jusqu'à maintenant. Et franchement, elles étaient trop cool. Genre je sais pas si j'ai pas une petite préférence pour celle-ci. En fait j'ai l'impression que je vais plus vite avec. Je sais que c'est bizarre, je sais que c'est un peu meuf. Voilà. Genre ici, c'est un peu plus relevé. Et du coup, t'as tendance à avoir un petit ressort. Voilà, je sais pas. Mais les autres sont très bien aussi, donc j'hésite. A tout moment je fais par rapport à la couleur. Si je mets au bleu, je mets les bleus. Si je mets au noir, je mets les roses. En vrai c'est kiff-kiss, donc je pense que c'est un peu les deux. Les deux ça devrait le faire. Sinon, la troisième option. C'est l'option que je pense que je ne vais pas choisir malheureusement. Je suis un peu dègue parce que j'ai vraiment très envie de les tester. Mais en fait je pense que c'est une très mauvaise idée de tester pour la première fois une paire de chaussures à une course. Enfin tu vois. Donc elles viennent de chez Puma. Elles m'ont été offertes. Donc je suis très reconnaissante parce que je les adore et j'ai vraiment proie de les tester. Et pour le coup, là on est plus sur des chaussures de course que vraiment des chaussures d'entraînement. Donc elles sont comme ça. Franchement je les trouve trop stylées. Elles sont beaucoup plus fines. Enfin c'est pas la même forme et tout. Vu que j'ai jamais couru avec, j'ai un peu peur qu'aller dans l'inconnu ça va me stresser déjà encore plus que je ne le suis de base. D'accord ? Donc c'est peut-être pas le mieux. Mais je suis un peu dégoûtée. Mais je les garde pour la prochaine fois. Et évidemment je mets ma running veste. Donc c'est là où je mets genre ma gourde, mon téléphone, des barres s'il y a besoin. Je sais pas si je prendrais à manger. Au 5 km il me semble qu'il donne de l'eau et à la fin il donne à manger et tout. Donc à voir. Je suis pas du genre en vrai à manger pendant mon run. Sachant que pour l'instant je cours pas des très longues distances. Mais en tout cas c'est très pratique. Et là pour le coup je crois qu'on a le droit d'en porter. Donc voilà c'est à peu près tout. De toute façon vous verrez demain ce que j'ai choisi. Coucou Jean-Baron. Alors où je vous parle on est après les 10 km. Du coup je reprends doucement avec un petit 5 km ce matin. C'était très sympa. J'en reviens pas que maintenant je dis 5 km comme si c'était 300 m. Il y a un mois. Genre c'est trop bizarre en vrai. Ah ça m'a fait trop du bien en tout cas. Par contre là je crève de chaud en fait. Du coup je voulais vous parler de mes écouteurs. Je vous avais dit sur TikTok il y a quelques semaines que j'étais en train de les tester. Et j'avais eu énormément de questions sur le sujet. Ça fait depuis que je suis rentrée d'Australie que je les teste. Et franchement ils sont incroyables. Je ne les lâche plus. Si vous avez suivi ma petite relée de journée. Je mettais les Airpods Max. Donc le casque. Et franchement c'est pas du tout adapté pour courir. Enfin déjà c'est lourd. En plus je trouve personnellement que les Airpods Max quand vous les portez trop longtemps. Des fois tu peux te sentir genre oppressé. Ça fait un peu mal à la tête. Je sais pas si c'est que moi. Mais du coup c'est pas hyper confortable. Surtout si vous courez longtemps. Du coup je vais vous parler de Shox. Shox c'est dur à dire. Qui m'ont gentiment envoyé des petits écouteurs. Et qui sponsorisent cette vidéo. Et je suis très très contente. C'est une révélation les gars. Parce qu'en fait je suis le genre de personne à adorer le réducteur de bruit. Sauf que quand on court de 1 je trouve ça dangereux. De 2 j'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi. Enfin sinon je vais en salle de sport quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc en fait ils sont hyper cool. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Il y a de la musique autour de toi. Ça a un effet sonore incroyable. Ils sont pas du coup réducteurs de bruit. Mais ils sont pas non plus. T'arrives à être concentré dans ta musique. Et l'idée aussi c'est que tu ne les sens pas sur tes oreilles. La première fois que je les ai essayés. J'étais en mode mais en fait ils vont jamais tenir. Genre comment c'est censé tenir alors que tu les poses littéralement sur tes oreilles. Et ça ne bouge pas. T'as beau faire des sprints. Franchement c'est une révélation. Je les adore. Vous les mettez simplement... Hop. Comme ça. Vous les posez. Et ça bouge pas. Et franchement la qualité sonore en plus est incroyable. Donc voilà. Je ne les lâche plus depuis que je les ai. Déjà je vous recommande d'aller les essayer en magasin. Si jamais vous voulez les tester avant. Ça peut vous permettre de voir un petit peu si vous êtes confortable. Si ça vous convient etc. Même si je n'ai pas de doute. Mais du coup j'ai un petit lien que je vous mets en description. Qui vous permet d'avoir moins 30% si vous voulez vous les procurer. En tout cas si vous courez souvent. Si vous faites du sport en extérieur. En vrai moi je les utilise pour le running du coup. Mais vous faites du vélo j'en sais rien. Ou même franchement dans la vie de tous les jours. Au bureau ou quoi. Ça vous permet genre de suivre un petit peu les conversations. Mais d'être dans votre monde. Franchement je vous les recommande. Surtout pour le sport. Moi je les trouve hyper hyper adaptés. Je les ai du coup portés pour les 10 km. Donc pour la course ils me conviennent parfaitement. Et vous ne sentez pas les écouteurs sur vos oreilles. Et ça je trouve ça trop bien. Je voulais vous montrer aussi. Ils viennent dans leur petite boîte. Comme ceci. Et du coup ils existent en noir et en blanc beige. Franchement le packaging est assez cool aussi. Je les range. Ils ont aussi jusqu'à 28h d'écoute. Donc si jamais vous allez courir 28h. Sachez que ça tient. Voilà. Je vais aller me loucher. Parce que j'ai des rendez-vous toute la journée. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Un bon plat de pâtes très confortant. Faut avoir de l'énergie de main. Tout ce qu'on aime. Franchement les pâtes au pesto. Champignons. Tofu. Aïe des ours. Parmesan. Roquette. Il n'y a pas besoin d'être chef cuisinier à un moment donné. Je vais aller déguster ça. Et bien me reposer. Pour être en forme de main. Bon voici tout mon setup pour demain. Je n'ai pas encore fait vraiment mon choix. Mais en tout cas j'ai choisi les chaussures qui m'ont fait courir. Mes 8 km la dernière fois. C'est le plus safe. Tous mes petits accessoires. Je vous en parlerai demain. Et voilà. Good night. Sous-titrage ST' 501. Je suis censée partir dans 20 minutes. Je ne sais pas comment je peux toujours réussir à être en retard en toutes circonstances. C'est fou ça quand même. Du coup je vous parle en faisant mes cheveux. J'espère que ça ne va pas durer 6 heures. De toute façon je n'ai pas trop le choix. J'ai évidemment décidé de me plaquer les cheveux. A.K. Le truc qui me prend le plus de temps au monde. Pourquoi je me stresse ? Genre je me fous du stress en plus à être en retard. Comme ça c'est fou. On a un essai. Je ne veux rien savoir en fait. Ok. S'il vous plaît soyez avec moi. Oui je tourne un tiktok en même temps parce que j'aime bien me mettre de la pression. J'ai rarement été aussi rapide. Je ne tiens à le dire. Un petit peu de mascara. Et on est prête. Ok les gars je suis prête. Du coup j'ai fait full black avec mes chaussures fluo. J'y vais je commande le bar parce que là je suis en plein stress. Je suis presque en retard. Du coup je prends mes accessoires évidemment. Mes écouteurs. Je suis en amour avec. Avec ma playlist Running Girlies. Que je vous mets en description. Qui est la best playlist pour courir sur Spotify. Et j'avais prévu mes lunettes mais la vérité vu le temps dehors. On va arrêter de faire la meuf au bout d'un moment. J'ai tellement froid j'ai 30. Mes écouteurs chocent. Il est bien. Je ne savais pas du tout. Je suis en spectacle. C'est l'heure. Je vais courir. Je suis stressée. Je vais dire con là. Un peu. Juste un peu. 500 mètres. Et me voici totalement amoureuse du running en seulement quelques semaines. Bref le stress était bien présent. Et je suis d'ailleurs partie avec un point de côté dès le premier kilomètre. Mais heureusement j'avais ma meilleure playlist. Et l'envie de me prouver à moi-même que oui j'en suis belle et bien capable. J'ai donc fini la course en une heure tout pile sans m'être arrêtée une seule fois. Rien que ça je trouve ça fou. Donc la prochaine fois que vous doutez de vos capacités, rappelez-vous que vous êtes capable de tout à partir du moment où vous y croyez. Là j'ai trouvé des mots sur le jeu. Là je suis en stress interview. C'est pas le moment. Non franchement ça a été. Mais par contre je suis partie vraiment avec un point de côté. Genre je suis partie avec un point de côté. Ça m'a trop saoulé pendant vraiment bien 4-5 kilomètres. Et après ça a été. J'ai trouvé mon allure et tout. Et les deux derniers kilomètres j'ai un peu fausse. J'ai pas trop de dat girl là avec mon cup plus gros que ma tête. Bon les gars on est 2-3 jours après. Je vous ai pas vlogué là parce que je vous avoue que après la course j'avais juste envie de faire la morte sur mon canapé. Je me suis dit quand même que j'allais vous faire un petit point parce que c'était une expérience vraiment très cool. Et j'espère évidemment que vous avez apprécié le vivre avec moi à mes côtés. Déjà première chose j'ai trop kiffé l'ambiance. Je trouve que c'est un peu une communauté le running. Tout le monde se soutient et tout. C'est vraiment hyper bonne ambiance. Ça te met le smile. Alors que par rapport à la musculation qui est un sport beaucoup plus personnel je trouve. Perso moi quand je fais mes séances j'ai pas du tout envie de parler aux gens. C'est pas méchant. Mais genre je suis dans mon truc. Je suis dans mon monde. Je suis avec ma musique. Le running aussi mais c'est hyper différent. Donc je trouve que ça change. Franchement ça me fait trop de bien de varier un petit peu comme ça. Et je trouve un équilibre juste incroyable entre la muscu et le running. Et franchement j'aurais pas pensé. De un j'ai toujours détesté le cardio. Si vous me suivez depuis un moment vous le savez. Le cardio en salle c'est pas du tout mon truc. Courir sur un tapis ça me saoule. Marcher sur un tapis ça me saoule. Marcher sur les marches à la salle ça me saoule. Tout me saoule. Un rameur tout ce que tu veux. Non. Je m'embête. Chose qui n'est pas du tout le cas avec le running en extérieur. Ça n'a absolument rien à voir. Si jamais vous hésitez vous avez envie de tester mais vous êtes pas sûr parce que vous êtes en mode non mais le cardio je peux pas et tout. Je vous jure ça n'a rien à voir. Moi aussi j'étais persuadée d'avoir zéro cardio. Franchement j'étais persuadée que j'étais nulle. Que c'était pas mon truc. Que fallait que je reste dans le côté muscu. Pareil c'est une fausse croyance pour en revenir du coup au run de dimanche. Je suis assez fière de moi pour mon petit score qui n'est pas voilà. Mais je trouve qu'en un mois et demi même pas de pratique je m'en suis plutôt bien sortie. C'est là où je me suis aussi dit que c'est 100% mental. Tout le monde peut le faire. Alors évidemment j'ai quand même un passé dans le fitness qui est assez conséquent. On va pas se mentir. C'est deux pratiques totalement différentes donc en fait tu peux être très bon dans le running et pas du tout avoir la capacité de soulever entre guillemets lourd. Ou le contraire pour moi c'est complémentaire mais par contre ça n'a rien à voir quand même. Mais l'un aide l'autre beaucoup je trouve. Et ça c'est quelque chose que je pensais pas du tout avant. J'ai changé d'avis sachez-le. Mais du coup je pense que sur les prochains vlogs dites moi si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment envie de vous parler des deux pratiques et un peu la complémentarité qu'ils ont. Et en quoi c'est intéressant de faire l'un quand tu fais l'autre. Aussi comment est-ce que moi je m'organise dans mes semaines pour caler toutes mes séances muscu, mes séances running. Parce que j'ai pas mal changé mon organisation et mes séances et mon split et tout ça depuis que je fais du running. Parce que j'ai envie de me laisser du temps pour faire les deux. Évidemment je ne m'entraîne pas deux fois par jour genre je vais pas courir le matin et m'entraîner le soir. Non j'ai pas le temps. Et puis dans tous les cas c'est pas recommandé. Je vous ferai aussi un gros update sur mon alimentation. Enfin voilà je pense qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue cette série. En tout cas n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Parce que je fais beaucoup de contenu aussi. De petits vlogs et tout sur ces deux plateformes. Beaucoup de stories. Enfin voilà vous pouvez tout suivre là-bas donc n'hésitez pas. Je vais vous quand même vous partager mon score, mon temps. Donc pour celles et ceux qui me demandent j'utilise l'application Strava. C'est pas Sponso. Je la trouve très bien pour traquer ton évolution et tout. Donc j'ai mon petit poste ici. Je vous l'afficherai à l'écran ce sera plus simple. Je trouve ça ouf parce que j'ai fait les 10 km en une heure. Mais c'est pas une heure et une seconde. Pas une heure et deux minutes non. C'est une heure pile. Je sais pas c'est un signe. À un moment donné je suis alignée là. C'est bon. Une heure zéro 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 quatre. Mais du coup une heure et zéro seconde quoi. Et donc mon allure était de six. Donc c'est très cool. En fait j'ai fait mon record en distance et mon record en allure. Je suis très fière de moi. Franchement une heure pour 10 km avec un mois et demi même pas d'entraînement. Parce qu'en vrai je me suis pas du tout entraînée pour cette course. Je suis vraiment allée en mode allez let's go. Voilà sans réfléchir. Mais j'avais vraiment envie de me prouver à moi-même aussi que j'étais capable. Et un petit peu me sortir de mes croyances. Bah non c'est pas pour moi. Sachez que tout peut être pour tout le monde. C'est dans la tête que ça se passe vraiment. J'ai trop hâte un petit peu de partager mon ressenti là. Ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et vous partagez aussi ce que je prévois. Parce que je ne compte pas m'arrêter à ma première course. Donc ça va être très cool. J'ai trop hâte là de commencer les entraînements. Je parle trop là. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment envie que mon contenu continue à vous plaire. Et vu que ça change un peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et me dire tout ça. Et me dire aussi si vous vous êtes mis au running. Voilà. A la course à pied. En français. C'est tout. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que je vous vois. Tous ceux qui regardent mes vidéos. Et qui ne sont pas abonnés. Laissez un like. Un commentaire. Enfin voilà. Et c'est tout. Je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. À mercredi. Oui. Bisous. Sous-titrage ST' 501